Double cérémonie ce mercredi 18 janvier 2023 à la Petite Barrière. Il s'agit de l'inauguration officielle des Miradors le long de lignes frontalières entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier Rampoint-Rouchourou-Petite Barrière, dénommée Avenue Rumangabo. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Il s'agit de 26 Miradors, ces tours de garde construites en cette période pendant laquelle la RDC est victime d'une agression par le Rwanda sous le label du M23. Des 4 postes de police et 4 blocs de toilettes ainsi que la modernisation de l'axe routier Rampoint-Rouchourou-Petite Barrière, construit en pavé sur financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Chose saluée par le lieutenant général Konstantin Dima, qui a appelé les utilisateurs à les maintenir dans un état optimal avec l'appui de la population. Je suis d'autant plus heureux que ces projets situeront s'inscrivent parfaitement dans la vision de son excellence Félix-Antoine Tusekéz, président de la République, chef de l'État, commandant supérieur des forces armées et de la police nationale congolaise. Celle de moderniser notre outil de défense afin de les hisser à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires. Le gouverneur a demandé aux autorités locales de veiller quotidiennement à ses ouvrages et surtout que cette avenue n'en redevienne une poubelle à cause de marchés pirates. Il faut dire que les travaux ont été exécutés par deux entreprises sélectionnées, à savoir NET et Biscard SARL, qui ont travaillé durant dix mois pour parvenir à cette modernisation. Leur souhait est de voir le projet s'étendre vers d'autres villes frontalières pour la conservation des nos limites. Peu après, le gouverneur militaire a procédé à la coupure des ribands symboliques, question de raviver le sentiment patriotique qui doit caractériser chacun de nous et travailler au développement du pays pour qu'il devienne meilleur. C'est par une visite de Mirador que la cérémonie a été bouclée avec l'autorisation officielle de la mise en service de ses ouvrages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501